salut tout le monde c'est votre homme c'est l'héritant j'espère que vous allez tous très bien désolé pour ce petit temps d'absence ici sur moi youtube obligations professionnelles obligent donc toutes mes excuses encore je tenais aussi à m'excuser auprès de mes abonnés plus particulièrement auprès des fans de Iba One parce que je leur ai donné deux fois rendez-vous et je m'en excuse vraiment mais ça va se faire ça va se faire dans pas longtemps voilà donc rester toujours connecté et dans cette vidéo on parlera de De Bordeaux-Licoufa et de son featuring très très attendu et de notre petit congélateur pour qui les nouvelles deviennent de plus en plus bonnes voilà merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et donnez surtout vos avis en commentaire et lâchez un pouce bleu et partagez massivement j'ai eu massivement mes vidéos inviter aussi vos connaissances et amis à s'abonner on se prend juste après le générique et on 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 Bon retour chers abonnés, et ben oui, c'est de ce featuring là qu'on va parler. Mais bien avant de parler de ce featuring très 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 attendu par les médomanes, j'ai envie de revenir sur une actu de Didier Congélateur. Je dirais une très bonne actu. Il y a des rumeurs qui couraient qu'il s'était fait enfermer dernièrement, je ne sais pas où on en est. Mais de soucis, et je pense que pour ma part, c'est encore une très bonne nouvelle pour ce jeune-là, que moi j'appelle vraiment innocent, parce qu'au-delà de son attitude du juge ingrate vis-à-vis de son ex-manager, manager confirmé, moi je sens toujours de la pureté et de l'innocence dans les propos, et dans la manière même de faire de ce dernier-là. Donc je tenais à inviter tous les Ivoiriens à beaucoup être tolérants vis-à-vis de ce jeune-là, qui est pour ma part très ignorant. Voilà, il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui, il a juste envie de chanter, il a juste envie de remplacer Persona Abdi Jarafad. Voilà, il ne vit que de sa musique, et il aime vraiment, vraiment, vraiment ce petit-dit de star-là. Donc je pense pour ma part qu'au fil des années, il va pouvoir mieux s'agir et mieux appréhender les choses. Pour ce qui se trame dans l'ombre, je pense pour ma part qu'au regard de sa dernière chanson, qui totalise plus de 160 000 vues à ce jour, sur YouTube, YouTube congélateur, je ne sais pas, mais je pense que c'est le souci. Il devrait être ou est déjà même l'ambassadeur de l'UNICEF par rapport à la maltraitance des enfants et même d'une OEG, je crois, France-Afrique, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est quelque chose à applaudir, c'est quelque chose à féliciter. Et si ça verrait que cette information soit vraie, franchement, il faut vraiment s'en réjouir, il faut, on va dire, être fier de cette nouvelle-là et surtout, surtout aider le petit à avancer. C'est ce qui est le plus important. Parce que moi, ce qui m'a un peu désolé dans cette histoire-là, c'est que les Ivoirains se sont tellement concentrés sur cette histoire d'ingratitude vis-à-vis de son manager qu'ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un petit innocent qui ne sait même pas ce qu'il fait et qui, à un moment de sa vie, a jugé qu'il n'avait plus envie de travailler avec celui-là même qui l'a beaucoup aidé, qui a beaucoup fait pour lui dans sa petite carrière, mais qui l'a fustigé. Mais je vous dis, ce petit congélateur-là, il n'a même mis à Dieu dans ce showbiz. Voilà, cette innocence-là va parler pour lui, dans même pas longtemps. Et vous avez déjà vu, pour un jeune qui sort tout droit de Baudocro, c'est ça ? Un village quelque part vers Bouaké, je ne sais pas, et qui vient sur la scène Ivoirienne, avec toute cette innocence-là, franchement, il ne faut pas lui en vouloir, il faut lui pardonner et l'aider à avancer. Donc, félicitations à notre DJ congélateur, qui est ambassadeur UNICEF et France-Afrique pour la maltraitance des enfants. Donc, merci, merci pour cette marque d'attention que ces deux organismes-là ont donné à ce jeune DJ congélateur. Parlons maintenant de Dodo, de De Bordeaux-Licoufois en featuring avec le talentueux Didi Bé. L'ex-membre du groupe Kifz No Beat. Qui a le vint en poupe actuellement, qui marche tellement bien, qui est l'un des rappeurs les plus écoutés actuellement, ici en Afrique, et c'est quelque chose à féliciter, c'est une siberté nationale. On ne parle pas de Didi Bé aujourd'hui, on parle de son featuring avec De Bordeaux-Licoufois. ce featuring-là que tous les mélomanes attendent, Parce que De Bordeaux-Licouffard Bien qu'il soit critiqué souvent Mais il est tellement aimé par les Ivoiriens Les Ivoiriens ont tellement d'espoir En se parlant à ce gros talent Qu'il y a De Bordeaux-Licouffard Qu'on a envie d'écouter ce dodo-là Franchement, je sais que c'est un morceau qui va cartonner Parce que c'est deux gros talents Sur une musique Donc j'imagine bien J'imagine bien me voir faire ce décryptage Quand je vais écouter l'intégralité de ce son Franchement, 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 franchement Moi je suis très content C'est une nouvelle que j'ai vue sur la page de De Bordeaux-Licouffard Qui m'a vraiment beaucoup réjoui Et qui m'a donné du boum au cœur Parce que j'étais un peu fatigué Sorti d'une soirée hier Je peinais même à me lever du lit et tout Mais De Bordeaux-Licouffard qui fait une publication pour nous dire Que ce 1er mars, à partir du 23h59 Dodo sort Et je pense pour ma part que ça sert avec le clip Parce que le clip est déjà bouclé Ça va chauffer Parce que De Bordeaux-Licouffard L'un des ratistes a fait veiller toute une nation A chacune de ses sorties Et c'est quelque chose à féliciter C'est quelque chose de On va dire Que tous les artistes ne peuvent se permettre Voilà Bien qu'ils soient En vogue et tout Mais De Bordeaux-Licouffard Qu'il fasse 10 ans avant de son thé Qu'il fasse 5 avant de son thé Lui qui a l'envie de faire fort A partir du 23h59 Et toute la toile est en ébullition On attend cette oeuvre-là Imaginez Le coupé-décalé Mélangé A du rap Bon Didier Békinou dit aussi Qu'il n'est pas un rappeur C'est un artiste De Bordeaux aussi Pour ce qu'on sait de lui Au regard de son talent On sait que C'est pas seulement un chantier Coupé-décalé C'est un artiste Vraiment avec grand A Donc imaginez un peu ce qui va sortir Quand vous avez écouté tout à l'heure Le petit beau La bande-annonce De ce morceau-là Avec de belles images Même j'ai vu Extrator En tant qu'acteur Dans ce Dans ce Prochain morceau-là Franchement je pense que Le clip promet Et je pense que Ce clip va atteindre rapidement Le million de vues en 24h Je peux vous le rassurer Parce que Des Bordeaux qui font A des fans pour Les partages Pour booster ce son Et Didier Bé aussi Il s'est fait aussi Une grande fanbase Donc je pense que Le morceau va vraiment carboner Parce que moi personnellement Je suis impatient d'écouter L'intégralité de ce morceau-là Quand je vois même Les arrangements Signé par Monsieur le juif Franchement Ça donne Parce que monsieur le juif C'est un arrangé Très talentueux Très 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 talentueux Vous n'imaginez pas A quel point Mais je peux vous rassurer Que On va danser On va danser Moi j'avais peur Que la ferveille d'Odo ne passe Parce qu'on était tellement Impassant d'écouter ce morceau On se disait Mais des Bordeaux Tu nous sort ce morceau-là Quand ? Et Dieu merci Dieu merci La nouvelle est tombée Ce 1er mars À partir de 23h59 Le mois de février Fini cette année le 28 Donc c'est moins de 10 jours Je dirais Parce qu'aujourd'hui Nous sommes le 20 Voilà Donc c'était la petite vidéo du jour Je vais faire une parenthèse Très importante Vous avez bien vu Pendant que vous êtes en train de réel la vidéo Qu'il y a une petite information à l'écran Comme quoi Stop Alain civisme Sur la route C'est vraiment très sérieux Parce que le permis à points Rentre en vigueur A partir du 1er mars Mais chose bizarre Il y a des personnes Qui ont déjà commencé A se voir A retirer leurs points Le permis à points C'est un système Qui consiste à créditer Tous les permis Sur le territoire ivoirien De 12 petits points Et A chaque infraction On vous en livra Un ou deux points Ou même trois points Et lorsque Vous avez la malchance De tomber sur les agents De la PSSR La police de sécurité routière Et qui vous font L'alcôtesse Et qui vous êtes très positif L'alcôtesse On vous rétit le permis Parce que c'est 6 points de perdu Voilà C'est très sérieux Il faut Respecter Toutes ces sensibilisations Parce que je pense Que ma part Pour mes abonnés Qui m'ont déjà vu Sur la route Avec les agents de la PSSR Savent que Je suis un agent Du ministère des transports Et je participe A cette campagne là aussi Donc On fera tout Pour éradiquer C'est un service Dans ce système De transport Ici en Côte d'Ivoire Parce que C'est fruit De beaucoup 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 d'accidents Beaucoup de pupettes En matériel Et vies humaines Donc Prenez la chose de sérieux Parce que Bientôt Le ministère des transports En collaboration Avec la police Des sécurités routières En abogé PSSR Va sévir Et passer à la phase Repressive A partir du 1er mars Ou 10 mars On va encore parler De sensibilisation Mais arrivé un moment On passera à la méthode Repressive Quand on parle de méthode Repressive C'est le retrait des permis C'est les bises en fourrière C'est des controverses C'est des convocations Donc vous êtes prévenus Partagez la vidéo Et passez l'information A tout le monde Ciao Ciao